L'intervalle, c'est 150 titres au catalogue, c'est des auteurs français, des auteurs étrangers, des photographes, des illustrateurs. Une maison qui aime surprendre également le lecteur, le déplacer hors des sentiers battus, hors de ses propres certitudes, et explorer le monde d'aujourd'hui. C'est une maison qui parle, je crois, du monde tel qu'il va, ou parfois même tel qu'il ne va pas. Être un éditeur indépendant, c'est effectivement une chance, et c'est aussi une limite. Je ne crois pas que ça change véritablement la nature ou la qualité des textes qu'on publie, parce que les bons textes, tous les bons éditeurs les publiraient, que ce soit une petite maison, une grande maison, une maison indépendante, une maison dans un groupe, un très très bon texte, un tout bon éditeur qui se respecte a envie de le défendre. Ce que donne l'indépendance, et c'est aussi pour ça que j'ai monté une maison, il y a maintenant près de 12 ans, c'est la possibilité de faire des textes qui ne passeraient pas sous les fourches codines du contrôle de gestion. Mais ça donne une liberté, en tout cas une liberté de choix et de ton, que peut-être d'autres maisons ne se permettent pas. Alors, « Des fleurs dans le vent » de Sonia Ristich est un voyage à plusieurs titres. D'abord parce que ses personnages ont une dimension très diverse. Ensuite parce que l'auteur elle-même est quelqu'un qui écrit en français, mais dont les origines sont très diverses également. Et c'est un roman qui fait voyager le lecteur, qui veut découvrir un univers qu'il ne connaît pas forcément, surtout s'il n'est pas né dans le barbès multiculturel des années 80. Or, ce qui est beau dans les personnages de Sonia Ristich, c'est que tous ces personnages sont profondément engagés. Engagés d'abord dans la vie, et engagés dans l'idée de dépasser tous ces murs qui se dressent devant eux. Le charme de cette écriture, c'est que c'est l'écriture qui, dans son énergie, dans son dynamisme, donne aussi envie de changer les choses, de bouger, d'avancer, et à la fois à travers ces personnages et je crois à travers le rythme même de l'écriture. Je crois qu'on a besoin d'une forme de réalisme pour entraîner le lecteur, ça c'est très important, parce que si on ne fait pas attention aux invraisemblances, on peut aussi perdre le lecteur, en tout cas lui lâcher la main un petit peu trop. Parce que moi les livres qui m'intéressent, ce sont des livres qui parlent du monde. Donc parler du monde, ça veut dire aussi traverser une époque, des époques, ou un moment précis où l'histoire est en train de se faire. Et c'est vrai qu'un des critères qui définit la maison est cette façon de peut-être renoncer à une littérature plus intimiste, une littérature disant totalement déconnectée du réel et de l'époque dans laquelle elle est produite, et que j'aime les textes qui sont incarnés dans une histoire, une géographie, et qui parlent du monde effectivement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada